Du côté de Kindia, la terre a tremblé ce week-end à Banguya, précisément. Oui, effectivement. Une sous-préfecture qui est située, je crois, à 30 km de la préfecture de Kindia. Selon nos informations, les populations pointent du doigt un peu le projet de construction du barrage de Swapiti. Non, mais ce n'est plus un projet, monsieur. Oui, mais c'est ce qu'on dit. Le barrage, alors. Le barrage de Swapiti. Et à date, il parle de 16 000 personnes qui ont été déplacées dans une cinquantaine de villages. Et que ce sont les cultures et les plantations qui sont aujourd'hui fortement endommagées par la montée des eaux du barrage de Swapiti qui est en construction. Et ils nous apprennent entre 2020 et 2023, on parle de plus de 22 tremblements de terre qui ont été enregistrés là-bas avec des magnétiques assez faibles. Et beaucoup de maisons d'habitation sont impactées aujourd'hui puisqu'il y a plusieurs maisons qui portent des fissures. Et l'inquiétude aujourd'hui pour les populations, c'est qu'elles se demandent est-ce qu'elles pourront procéder et pourront aller aux champs puisque la plupart des plantations de ce côté-là sont impactées aujourd'hui par la montée des eaux. Donc c'est une véritable préoccupation. Depuis le régime Alpha-Condé, moi je sais très bien que l'union de plusieurs villages impactés par le projet de construction du barrage Swapiti se plaint de ces difficultés. Elles ont fait plusieurs sorties dans les médias pour alerter notamment les autorités. On a reçu des représentants de l'union des impactés de Swapiti. De Swapiti, donc c'est une sérieuse difficulté pour ces populations parce qu'on parle de plus de 52 villages aujourd'hui qui ont été impactés. La menace est très sérieuse. Oui, parce que ce n'est pas la première fois que la terre tremble dans cette zone. Oui, c'est ça que je disais puisque de 2020 à 2023, on parle de 22 tremblements de terre qui ont eu lieu dans cette localité. C'est le représentant, M. Banguya, qui l'a dit, même sur FilmFM Guinée. Je pense que les nouvelles autorités doivent prendre des dispositions assez sérieuses. Talib, on vient d'entendre, c'est que le cœur. Oui, imaginez une mission qui sera en 2021, justement, qui identifie ce qu'ils appellent l'épicentre de ce qui a été constaté comme étant un séisme à l'échelle 5 de Richard. Et après, ils n'ont pas les résultats, justement, de cette mission, de ce rapport. Ils ne savent pas concrètement de quoi il s'agit parce que tout, ce n'est pas la première fois qu'on parle de tremblements de terre de ce côté, du côté de Banguya. Et imaginez, bien évidemment, peut-être à quelle profondeur on a touché, on a atteint le sol, justement, en construisant le barrage de Swapiti. Et quand il parle de plus de 6 000 milliards de mètres cubes d'eau, tout cela, bien évidemment, peut avoir des impacts. Mais il faut que cela soit scientifiquement prouvé pour que l'on chasse. Et qu'est-ce qui explique, justement, ces coups répétés du côté de Banguya et des alentours du barrage de Swapiti ? Bien. On interprète donc le ministère de... Les trois départements qu'il a cités. Les trois départements. L'environnement, l'énergie et les mines. Absolument, pour que cette citation soit clarifiée et que des mesures soient prises avant que le pire ne se produise un jour à Bacar. Bien. Bien.